Beaucoup de barata, beaucoup de mythes, d'histoires racontées, rapportées, jamais, jamais corrigées, même dans les travaux les plus récents. Alors ce que vous allez voir et entendre là va peut-être vous paraître étrange, mais j'espère avoir fait œuvre d'historienne sérieuse. Mais, oui, et puis aussi, à partir de mars 2020, le Covid, comme vous, m'a scotché chez moi, à mon ordinateur, et grâce à une application qui s'appelle Google Scholar, on a accès, je ne sais pas si vous connaissez, on a accès à des dizaines, des centaines de milliers d'articles, de livres, mais académiques. C'est-à-dire écrits par des gens sérieux. Et puis, il y a tous les travaux anciens, quelquefois, qui ont été numérisés, qu'on peut trouver sur des bases de données. Il y a aussi les travaux anciens, en français, et les collections de textes en latin, collections d'actes, directement accessibles, pour lesquelles il n'est plus besoin d'aller aux archives. Bon, c'est vrai que c'est un peu... ça freine le nobadisme. Alors, le sujet est piégé par une documentation écrite, hétérogène, partielle, pleine de silence, et ces silences, l'historien doit les respecter, et ne doit pas à tout prix essayer de les remplir, en particulier de les remplir de bruit. Et nous allons rencontrer des documents de toute nature, entre le premier siècle après Jésus-Christ, voire avant, jusqu'au XVIe siècle. J'ai oublié de vous dire que j'étais médiéviste, alors je m'arrête au XVIe siècle. C'est déjà très long, quand même. Nous allons rencontrer des documents de toute nature, qui sont indiqués ici, mais que je ne vais pas lire, parce que je vous les laisse découvrir. Il y en a que j'aime beaucoup, ce sont les sources fiscales. Je ne suis pas loin de vous dire que pour écrire l'histoire ancienne du cidre, il faut vivre les taxes. Eh bien oui, parce que la présence de taxes est la preuve qu'il y a commerce. Circulation, entrée dans une ville, passage de péage. S'il n'y a pas de taxes, c'est qu'il n'y a pas de commerce. En revanche, il peut y avoir production. Et puis, les affaires judiciaires aussi sont assez intéressantes, vous en entendrez quelques-unes. Il faut se méfier aussi des raccourcis et des affirmations péremptoires qui vous disent qu'un terroir, qu'une terre, qu'un climat, et vous entendez ça mille fois à la radio ou à la télé, est de tout temps, de toute antiquité, destinée à des activités qui sont généralement qualifiées d'ancestrales. Faites attention, vous verrez ce discours-là. Comme si l'homme était immobile dans ses goûts et dans ses façons de faire. La mise en place, c'est le plan que je suivrai pour l'heure qui vient, la mise en place des vergers pommiers domestiques dans toute l'Europe occidentale intervient, vergers domestiques j'entends, intervient à partir du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, pommiers domestiques qui sont greffés, en effet la greffe reproduit un fruit qu'on a aimé ou particulièrement remarqué, alors que le semis de pépin produit un nouveau fruit, différent du pommier d'où il vient. Comme la famille. Pardon ? Comme la famille. On n'a jamais les mêmes enfants. Ah ben non, voilà. Quand la production de cidre, aussi mal documentée soit-elle, elle est très ancienne. Vous le verrez. Elle est sans doute partout, en Europe de l'Ouest en tout cas, partout, destinée à la consommation familiale, à la consommation privée, sauf dans quelques rares régions où la production de cidre est destinée à la commercialisation. Mais au 15e siècle, un grand tournant se produit, s'opère, qui voit les vergers, et en particulier les vergers de pommiers, se multiplier et le cidre sérieusement concurrencer les autres boissons. Nous reparlerons de tout ça. Les forêts européennes sont donc ponctuées de pommiers sauvages, malus sylvestris, depuis sans doute environ, on n'est pas à deux, trois aîtes près, 34 millions d'années. Le pommier sauvage est originaire de Chine du Nord. Il est arrivé par le biais des pollens transportés par le vent, les pépins transportés par les déjections des oiseaux, des animaux en particulier, des mammifères. Il y a 34 millions d'années, donc, les pommiers sauvages s'installent dans les forêts d'Europe, d'Europe de l'Ouest et de l'Est, toute l'Europe, le pommier sauvage gagne toute l'Europe. Au Moyen-Âge et à l'époque moderne, les riverains sont autorisés, dans les forêts, à y cueillir des pommes sauvages, à y prélever des pommiers sauvages pour en faire des porte-greffes. Et je vous donne l'exemple ici, un exemple relevé à la fin du XIVe siècle. C'est une enquête faite à la fin du XIVe siècle, une enquête sur les forêts royales de Normandie. Et l'enquêteur Hector de Chartres liste tous ceux qui ont des droits dans les forêts royales. Et là, on nous dit, Thomas le Joli, il a le droit de prendre dans la forêt XYZ, il a le droit de prendre de la pierre et de la terre, à condition que ce soit pour construire ou réparer son château, son manoir et sa maison. Il a le droit de prendre la pomme, la noix et la mêle. La mêle, c'est la nefle. Et puis, le frampanage pour ces porcs, c'est-à-dire les porcs qui vont vagabonder dans la forêt à partir de septembre. Le braconnage, il est rigoureusement puni. Si vous n'avez pas l'autorisation, vous n'avez pas le droit. Et si on vous prend, voilà des exemples dans la forêt du Nebourg, dans l'actuel département de l'Eure. Des types qui ont été pris en plein braconnage et en plein ramassage de pommes, voire même un qui a coupé un pommier, et qui a été soumis à une amende de 15 sous, ce qui est quand même pas mal. Un autre qui a pris des pommes, des pommiers et des neffliers, 20 sous, c'est beaucoup, 20 sous, c'est une livre. C'est énorme. Et puis d'autres qui accueillent des pommes sauvages, pommes sauvages qu'on appelle des pommes de bosque ou des pommes de bois. C'est, comment je veux dire, dans toutes... C'est la même chose, j'imagine... Enfin, ce n'est pas que j'imagine, je suis à peu près certaine, dans toutes les forêts seigneuriales et ducales. Où qu'on soit d'ailleurs, en Normandie, en Bretagne, dans le Maine, en Picardie par exemple, les pratiques sont les mêmes. Les pommiers sauvages ont été domestiqués en Asie centrale il y a environ 9000-8000 ans. et là aussi, comme pour le pommier domestique, comme pour le pommier sauvage, le pommier domestique a progressé vers l'ouest de la même façon que le pommier sauvage l'avait fait, mais sans doute aussi transporté volontairement les hommes, les animaux, les oiseaux. Ils sont ces pommiers domestiqués, introduits en Gaule sans doute au 1er et 2e siècle après la conquête romaine. Et l'art de la greffe porté par les agronomes romains est absolument phénoménal. Vous avez des œuvres d'agronomes romains qui vous décrivent plusieurs façons de greffer jusque dans les moindres détails. Alors je vous ai donné ici les grands agronomes romains, Carton, Varan, Plinancien, Columel, Palladius, et vous constatez à partir de ce que j'ai écrit en vert que leurs travaux n'ont jamais été perdus ni oubliés. Le Moyen-Âge n'est surtout pas cette espèce de période sombre, noire, ignorante, bonne à rien que vous imaginez peut-être. Regardez, 40 manuscrits latins de Columel au 15e siècle. Ça veut dire que depuis des siècles et des siècles, on copie, on recopie, en particulier dans les monastères. Puis à partir du 14e siècle, des scribes laïques. Palladius, 127 manuscrits latins du 9e ou 15e siècle, sans compter les traductions du latin en français, les traductions postérieures. Et puis, regardez donc ce bel exemple que l'art de la greffe n'a jamais été oublié, Venance Fortuna, qui est à la fois archevêque, mais aussi chroniqueur, favori du roi Schilderberg, en tout cas très proche de lui, nous raconte comment le roi greffait lui-même les arbres fruitiers, en particulier les pommiers du jardin de son palais. On ne peut pas accuser Venance Fortuna de raconter n'importe quoi. Il a dû voir Schilderberg le faire, puisqu'il est son exact contemporain. Donc j'ai assez confiance en ce qu'il nous dit. Et puis surtout, nous verrons plus tard que certains autres grands hommes, en particulier les évêques, ont aimé eux-mêmes greffer les arbres fruitiers de leur berger. Et au Moyen-Âge, ces agronomes latins inspirent des dizaines d'agronomes anglais, français, allemand, italien, espagnol. Ils sont extrêmement nombreux à écrire des ouvrages d'agronomie. Il s'agit d'améliorer, de reproduire les caractéristiques d'un spécimen présentant des qualités remarquables. Et leurs ouvrages, les ouvrages de ces agronomes du Moyen-Âge, inspirés des agronomes antiques, vont rester en vigueur, traduits, imprimés, jusqu'au milieu du XVIIe siècle. À partir du milieu du XVIIe siècle, on voit apparaître des nouveaux ouvrages, des nouveaux ouvrages d'agronomie. Et parmi ces agronomes du Moyen-Âge, un best-seller se présente, mais véritablement un best-seller. Regardez les chiffres. Pierre de Cressens, un italien, alors je ne vous donne pas son nom italien, Pietro de Cressensi, un italien originaire de Florence, qui a vécu, vous voyez, à cheval, sur le XIIIe, début du XIVe siècle, et qui a écrit Ruralium Commoderum, un ouvrage en latin, qui, dès ses origines, a eu un succès fou. En 1373, le roi Charles V en demande la traduction en français. C'est à partir de cette traduction en français qu'on travaille avec Pierre de Cressens, et puis surtout, 55 manuscrits latins encore au XVe, et 14 éditions papier imprimées jusqu'en 1570. Un véritable best-seller, Pierre de Cressensi, ne l'oublions pas, nous le retrouverons. Il nous apprend tout sur la greffe, sur la conservation des pommes. Comment conserver les pommes le plus longtemps possible ? Eh bien, vous regardez, je vous ai mis la transcription en dessous pour que ça soit plus aisé. Il suffit de les mettre dans un lieu obscur où il n'y a pas de vent. Mais vous aurez noté, si, comme dit Varon, c'est très clair, Pierre de Cressens, il s'inspire, il recopie quasiment l'agronome latin que je vous mentionnais tout à l'heure, Varon. Les mettre étendu sur des clés dosiers et du foin, le phœur, c'est le foin, ou de la paille, par-dessus. Mais il ajoute, il y en a d'autres qui font autrement. Ils font un teint qui recouvre de foin, puis qui recouvre de fiant, une bouse de vache. On sait par exemple qu'il y a dans le palais des ducs de Bourgogne à Dijon, il y a sous le toit des chambres spécialement aménagées pour y conserver les pommes qu'on apporte depuis les vergers et des manoirs du Caux au nord de la Bourgogne. C'est lui, Pierre de Tressin, qui nous apprendra tout à l'heure, c'est lui qui nous apprendra tout à l'heure comment faire du vin de poire et du vin de pomme. Nous reprendrons en partie sa recette. C'est lui aussi qui nous donne la recette de la pomme. Ça me permet de vous dire, je ne vais pas entrer dans les détails, la pomme est un fruit très méprisé au Moyen-Âge. C'est un fruit qui rend malade, qui vous détraque l'estomac, qui vous détraque l'intestin, qui vous fait péter dans tous les sens, qui vous donne la diarrhée. À la limite, c'est un fruit qu'on donne pour soigner et qui va produire l'inverse de ses vices. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si vous êtes constipé, on va vous donner des pommes parce que ça va vous libérer. Et Pierre de Tressin nous dit de toute façon, si vous voulez manger des pommes, d'accord, cuisez-les. Et il nous donne une belle recette qui donnera douceur. C'est la dernière ligne. Douceur, saveur et légèreté à digérer est leur hôte, ce qui est nuisant, ce qui est mauvais. Quelle recette vous donne-t-il ? Prenez une poire ou une pomme, coupez-la en deux, enlevez le cœur et les pépins, mettez du miel et enveloppez dans une pâte que vous faites cuire au four. Pierre de Tressin vous donne... Enfin, c'est un Italien, on est bien d'accord, c'est un Italien qui vous donne la première recette du bourglo. Que les Normands prétendent être normands, qu'en Flandre, on prétend être flamands. Eh bien non, c'est un Italien, c'est Italien. En fait, grosso modo, c'est sûrement de... C'est sûrement de partout. Excusez-moi, vous connaissez le sucre déjà alors ? Ah ben oui ! Ben oui ! Ben oui ! Le sucre de canne à sucre qui pousse en Sicile et en Italie du Sud. À condition... Bon, il faut avoir beaucoup de soupe pour s'en procurer, pour en acheter. Autrement, il y a du miel. Il ne vous le dit pas. Voilà, il y a du miel. Voilà, si vous n'avez pas de sucre, vous mettez du miel. Voilà. Oui, oui, oui. Ah ben non, pas de la canne à sucre, c'est pas de la betterave. Non, non, la betterave, c'est de la plus tard. Oh ! Plus on avance dans le Moyen-Âge, plus notre liste de variétés de pommes, pour ceux que ça intéresse, notre liste de variétés de pommes s'allonge grâce aux... Grâce, justement, alors à la fois aux chroniques, mais aussi aux correspondances qu'on peut trouver et aussi au compte-rendu de ce qui se passe sur les marchés. Regardez, Caton ne nous donne que 4 variétés de pommes, Plin et Columel, pas beaucoup. Dans les grands domaines carolingiens en 9e siècle, on en connaît, enfin, Charlemagne, enfin, les intendants de Charlemagne sont bien priés de planter 4 variétés de pommes, et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, le nombre des variétés augmente. Vous aurez noté que le même nom revient souvent du nord au sud de la France. Regardez, je trouve ça intéressant de voir comment dans le forêt, au centre du massif central, on a la Blanc-durelle, mais en Normandie aussi, on a la Blanc-durelle, on l'a aussi en Bourgogne et dans la Genève. Nous n'allons surtout pas croire qu'il s'agit de la même variété. Elle est appelée comme ça parce qu'elle a... Moi, je pense que c'est parce qu'elle a la peau presque blanche. On a d'autres pommes qui sont qualifiées à partir de leurs couleurs. Il y a la Rubéum dans le Fores, il y a la Verda dans la Genève. Alors, la Castanier-Châtaignier est intéressante parce qu'elle doit ressembler... Il y a encore des Châtaigniers aujourd'hui. C'est une peau un peu brunâtre et un peu rugueuse. On a déjà en Bourgogne une Calvaux dont on pourrait imaginer qu'elle est l'ancêtre de la Calville. Pourquoi pas ? Et puis, vous avez la Permennier, la Permenne en Normandie et en Bourgogne, mais on l'a aussi en Angleterre. j'ai tendance à penser que c'est plus un qualificatif que le nom d'une pomme. Peut-être un mot, un qualificatif qui désigne une pomme qui se conserve longtemps, Permenne. Et puis, enfin, il y a la Capendue. Capendue, chatpendue, courpendue, elle est partout. Elle est... Oui ? Pardon, excusez-moi, vous avez les premières grèves. Quand on fait des grèves, il y avait des troupes d'un pommier qui n'était pas correct. Comment on l'a trouvé ce qu'on a trouvé ? Quoi ? Parce que les grèves, pour faire des grèves, il faut avoir des bonnes pommes. Non, on grève jusqu'à ce qu'on... On grève jusqu'à ce qu'on ait la bonne. Ou tout au moins, jusqu'à ce qu'on ait celle qui plaise. Et puis, on grève... On grève un pommier qu'on a aimé. La grève, elle vient d'un pommier qu'on connaît. Au départ, c'était des pommiers sauvages. Ah, mais ça, c'est au Kazakhstan qu'il faut poser la question. 8000 avant Jésus-Christ. Non, pas 8000 avant. Il y a 8000 ans. Au Kazakhstan, il domestique la pomme. Vous avez la même variété que si vous avez un pépin du pommier. Ensuite, suite à ça, si vous avez un franc, le pommier qui pousse. Si vous voulez d'autres variétés, parce que souvent, sur un pommier, vous pouvez mettre trois variétés. Les trois charpentes, vous pouvez mettre une variété chancaine. C'est-à-dire que dans une famille, vous pouvez avoir la variété que vous aimez. C'est le côté beaucoup plus pratique que d'avoir trois pommiers pour ceux qui ont un petit terrain. Mais au Moyen-Âge, on a... Les acronymes du Moyen-Âge ont complètement déliré sur les grèves. Complètement. Ils ont rêvé de créer des cerisiers sans pépins. Sans noyaux. Des raisins sans pépins à partir de grèves. Mais ils avaient une imagination absolument délirante qu'il faudra quand même bien le reconnaître. Où est-ce que j'en étais ? Ah ! La Cap-Pendue ! La Cap-Pendue ou Chap-Pendue ou Cour-Pendue. Regardez, on la rencontre. Alors, elle est vendue à Paris. Elle est vendue à Paris au XIIIe, XVe siècle. On rencontre des Cap-Pendues Cour-Pendues en Normandie au XIIe, XVe. Et puis, il y a une Cap-Pendue dans la Genève. dans la région d'Algen. Posons-nous la question. Ça ne peut pas être la même pomme. C'est impossible. Alors, c'est une pomme qui est sans doute désignée. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est le nom du village où elle a été particulièrement bichonnée. Mais il y a deux Cap-Pendues. Il y a une Cap-Pendue près de Rouen et il y a une Cap-Pendue près d'Agin. Il y a une autre solution et c'est celle-là que j'accepterais peut-être plus. Cour-Pendue. Cap-Pendue serait une déformation de Cour-Pendue qui traduit par un mot la tâche très courte de la pomme. Le raccord de la pomme à la branche. Très court. C'est vraisemblablement ça. Ce n'est pas la même variété. Mais la Cap-Pendue est une des pommes ou devient en tout cas au XVIe siècle une pomme prestigieuse. Regardez ce qu'écrit Jean Buell en 1586. Tellement exquise. Elles se vendent au poids de l'or, s'expédient au-delà des mers. On doit les vendre en Angleterre, à Jersey, etc. Une odeur suave, chère ferme, qui se peut conserver un an. Voilà. Ah ben, pas nécessairement les Cap-Pendue d'aujourd'hui. Ah ben non, ce n'est plus les mêmes. Est-ce que vous voyez... C'est pour ça que je n'aime pas qu'on me dise qu'une pomme d'aujourd'hui est la même que celle d'il y a 500 ans. non, ce n'est pas possible. C'est... Voilà. C'est... C'est verger. Nous allons passer aux vergers, aux pommes dans les vergers et nous interroger d'abord très rapidement sur la façon de dire les vergers. En effet, dans les textes, les vergers sont toujours bien distingués, en principe, des terres en vigne. D'un côté, il y a... Quand il y a donation, par exemple, il y a donation de vergers et de vignes. Ce n'est jamais véritablement confondu. mais des termes... Quand je veux dire le terme virgultum, viridarium, verger, verger peut recouvrir des formules extrêmement différentes. En particulier, les vergers sont des vergers polycultureaux. n'allons pas croire qu'un verger est uniquement un verger de pommiers. Non. Regardez donc la liste que je vous donne ici. Alors, on ne va pas la lire Moutamous, en ça, on n'en sortirait pas. Mais regardez comment le verger de la léproserie de Falaise, par exemple, au Casicier, dans le verger, il y a des pommiers, des cerisiers, des pruniers et des pêchés. Dans les vergers des manoirs impériaux du IXe siècle, des manoirs carolingiens, j'entends, dans le nord de Flandre actuelle, il y a des poiriers, pommiers, néfliers, pêchés, noissiers, muriers, noissiers, cognaciers, etc. Donc, un verger est, en principe, mais on verra que ce n'est pas forcément toujours le cas, est en principe polycultureaux et plusieurs espèces de fruits y sont cultivés. mais il y a une formule la formule verger peut aussi être un piège dans la mesure où on connaît l'existence de vergers complantés, c'est-à-dire de vergers dans lesquels arbres fruitiers sont mêlés au vigneur et où les bras de la vigne s'entremêlent comme sur l'image que vous avez là, s'entremêlent aux branches des arbres fruitiers. L'image que vous avez là le montre bien et puis quelques fouilles, alors ça, c'était classique, on le savait déjà pour la France du Sud dans l'Antiquité, ça ne pouvait pas de problème, mais cette affaire-là dans la France du Nord, tout au moins au Nord de la Loire était très mal connue. Quelques fouilles archéologiques permettent d'avancer dans la réponse à la question. Regardez en bas à droite le plan d'une fouille archéologique sur un terrain qui était en herbage, la fouille a mis au jour des grands trous et des petits trous. La conclusion des archéologues, c'est que les grands trous, c'est des arbres fruitiers, les petits trous, c'est des pieds de vigne. On a un bel exemple près d'Alençon, à la limite de la Sarthe et de l'Orne, d'un complant comme on n'imaginait pas qu'il pouvait en exister au nord de la Loire. Mais si certains avaient fait attention à quelques textes, c'est le cas par exemple des dépenses d'entretien d'un manoir dans l'archevêque de Rouen au milieu du XVe siècle. Thomas Beaufrère et Étienne Deschamps ont travaillé pendant tout le carême, 40 jours, pour nettoyer les jardins des villes, d'un des manoirs de l'archevêque de Rouen. Ils ont arraché une partie des pruniers et des cerisiers qui gâtaient les vignes. On a affaire ici à un complant où vignes et arbres fruitiers se mêlent et s'entremêlent. L'existence de vergers monoculturaux, c'est-à-dire où il n'y aurait qu'un seul type d'arbon fruitier, est difficile à établir, en particulier pour les pommerets. En effet, pommum, en latin, ce n'est pas une pomme. Ça peut être une pomme, mais le pommum, c'est un fruit à noyau ou à pepa. Ça peut être une pêche, ça peut être une cerise, même s'il y a des mots assez précis pour les désigner. Seul le mot grec d'origine grecque malum, c'est malum d'origine grecque qui désigne la pomme. En latin, les fruits à coque sont appelés noux. Les noix, les noisettes et sans doute beaucoup d'eux. Donc, la pomme qui se dit malum en latin prête à confusion avec un autre mot. Malus, le mal, surtout quand à partir du troisième, peut-être même un peu avant quatrième siècle, il n'y a plus de différence de prononciation entre les deux. Donc, vous comprenez pourquoi la pomme est devenue le fruit du mal. Exactement, le fruit du péché. et cette association pomme et mal va expliquer sans doute l'adoption et la restriction de la signification de pommoum en pomme. À partir, peut-être, alors c'est extrêmement difficile de donner, on ne peut pas donner de date précise ou quoi que ce soit, mais à partir du dixième, onzième siècle, pommoum ne désigne plus que la pomme. Et à ce moment-là, on peut dire que pomarium, pomerium, pommeret, désigne clairement des vergers de pommiers. Comme ce fut le cas, par exemple, comme c'est le cas dans la vie de Saint-Félix, le moine qui restaura l'abbaye Saint-Gildas de Ruisse, qui avait été ravagée plusieurs siècles auparavant, on nous dit qu'il reconstruit tous les maisons des moines, l'église, et il restaure, il crée des vergers. Autour, dont un pomarium. On est à peu près assuré que le pomarium que Félix installe près de l'abbaye, c'est un verger de pommiers. Et moi, je considère ça, je considère le pomarium à partir du XIe siècle, je considère le pomarium comme un verger de pommiers à Saint-Gildas de Ruisse, mais aussi ailleurs, à Lisieux, à Caen, et dans beaucoup d'autres endroits. ces vergers. Alors, il y a une autre formule, pardon, je ne voudrais pas être trop long, il y a une autre formule, c'est la dernière ici, jardin planté, jardin planté, garni d'arbres, jardin à pommiers qui peut laisser un peu sceptique aussi. il est très vraisemblable qu'il s'agit de vergers dont le sol sous les arbres est cultivé, semé, semé de légumes, de légumes, de céréales, mais ça, c'est quelque chose qu'on continue et qu'on rencontre beaucoup plus tard, qu'on rencontre beaucoup plus tard dans les petits vergers à côté des manoirs, à côté des maisons, des maisons paysannes, etc., et avant que le sol sous les arbres ne soit transformé en herbage. Alors, ces vergers, où sont-ils ? Ils sont, eh bien, ils sont partout. Ils sont partout et on le sait, grosso modo, on le sait depuis l'Antiquité. Ils sont très tôt dans les enclos des résidences royales et princières, les palais mérovingiens et carolingiens, par exemple. Ils sont dans une très grande intimité avec l'enclos des abbayies. Regardez à gauche, Saint-Gildas de Ruisse. Alors, certes, c'est un dessin, c'est une gravure du XVIIe siècle, mais on considère, et l'affaire est facile à prouver, on considère que l'enclos des monastères n'a pas changé depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. Regardez donc tous ces vergers qui sont intimement liés, intimement associés au monastère. Intimement liés au château et au manoir, dans une très grande intimité avec le château et le manoir, alors soit à l'intérieur du très vaste enclos du château, soit à côté, soit devant, je pense au verger qui est devant la porte du château, du château-là, par exemple. On le sait, alors vous allez me dire, mais comment ça se fait, comment on peut savoir que le verger est devant la porte ? Eh bien, on le sait parce que le duc de Bretagne donne le verger au moine de Cabernet et l'acte de donation précise le verger devant. Voilà. Je vous prends ici l'exemple d'un quelque chose de beaucoup plus modeste, le château de Hamby, par exemple. Le château est en rouge ici, il est entouré de jardins immédiatement et de vergers dont on connaît en particulier un jardin à poignée de Cisacres. Les évêques qui au XIe et XIIe siècles restaurent, reconstruisent, mettent à la mode et au goût du jour leur palais épiscopal et leur manoir intègrent, c'est imparable, un verger au nouvel aménagement. Alors, je vais vous citer par exemple l'évêque Étienne de Fougère, Étienne de Fougère, Éveque de Rennes, c'est pas tout à fait n'importe qui parce qu'il est en même temps le chaplain du duc roi de Normandie, Henri II. C'est quelqu'un de très très haut dans la... C'est quelqu'un de très haut dans la liarche milieu ou premier... Tout début de la seconde moitié du XIIe siècle. Il nous raconte, il raconte lui-même ses œuvres à Rennes il a fait reconstruire le palais épiscopal, il a fait construire une chapelle, il a réaménagé le jardin, il a fait reconstruire et réaménager un manoir que l'évêché possédait près de Rennes et il nous raconte qu'il a lui-même greffé les armes fruitiers du verger qu'il aménageait. Il s'est pris pour Chilperic. C'est pour vous montrer l'importance accordée à la présence d'un verger ce verger que certains grands certains grands ce verger il est aussi le lieu de l'expression du pouvoir puisque pas partout pas toujours c'est pas le cas en billes mais c'est le cas par exemple au château de Tilly-sur-Seul près de Bayeux le seigneur tous les ans les paysans dépendant de la seigneurie de Tilly-sur-Seul sont bien priés au nom de leur au nom de leur position de venir on vous le dit ici au chier ça veut dire secouer et abattre les pommes apporter apporter au pressoir les feurs c'est intéressant ça d'ailleurs c'est la paille la paille qu'on va mettre entre les couches de pommes écrasées et 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 il doit aussi le service d'entonner les cidres c'est à dire de le de porter le cidre depuis le bac où il est sorti le bac son pressoir jusqu'au tonneau etc donc c'est une expression du pouvoir le verger permet d'exprimer le pouvoir alors à contrario c'est pas le cas partout c'est pas le cas dans beaucoup d'endroits parce que au château de Hamby par exemple il n'y a pas de corvée pas de corvée de cueillette de ramassage qui vient ramasser cueillir les pommes et faire le cidre les paysans du coin les salariés puisqu'on sait combien on les a payés et ce qu'on leur a servi ce qu'on leur a servi à table mais le verger c'est aussi il est là sous les fenêtres de la grande salle pour le plaisir des yeux le plaisir des sens et le repos et c'est encore un italien qui nous dit ça Brunetto Latini qui écrit une histoire du monde et puis il a des digressions par endroits et il nous dit que les français font des grandes maisons avec des préaux et autour des préaux c'est-à-dire des pelouses des vergers et des pommiers et arbres entourent leur habitacle il est sans doute le premier à signaler l'existence de vergers et de pommiers près du manoir et surtout il agite il ajoute car c'est une chose qui moult vaut à délit donner qu'est-ce que ça veut dire c'est une chose qui donne du plaisir délit délit c'est pas délit au sens où vous l'entendez vous crème non 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 délit c'est délicieux on est d'accord le verger donne donc du plaisir alors Brunetto Latini quand il écrit ça il est en France il raconte pas tout à fait n'importe quoi il est là il est dans la région de Troyes il a quitté Florence parce que il était politiquement assez mal vu et il s'est réfugié en France et donc il nous il nous décrit ici quelque chose qu'il vit c'est pour ça que j'ai confiance en lui et puis j'ai d'autres témoignages alors je suis désolée c'est du latin enfin bon on parle du Moyen-Âge c'est lorsque l'évêque du Mans fait reconstruire son palais épiscopal au milieu du XIIe siècle en même temps qu'Étienne de Fougère vous remarquerez en même temps qu'Étienne de Fougère la chronique qui nous raconte les travaux de l'évêque de l'évêque du Mans il nous dit viridario etc. d'électarentu pour se pour se pour se faire plaisir et les avec les beaux arbres se faire plaisir avec les beaux arbres qu'on verra depuis la grande salle qui vient d'être qui vient d'être reconstruite et puis comment je veux dire les vergers apportent le repos de l'esprit c'est comme ça justifie peut-être aussi les vergers à côté des monastères comme les vergers de l'abbaye du Clairvaux chez les cisterciens ici son regard se repaît de la plaisante verdeur des plantes et des arbres et l'auteur signalait que le verger devrait être tout le temps à la vue de l'infirmerie pour que les malades puissent voir les arbres et se reposer et puis n'oublions pas qu'il y a des vergers urbains intramuros la reconstitution du parcellaire de Vab ici en 1455 alors certes il y a encore des vergers ils sont en vert ils sont indiqués en vert ils sont beaucoup moins nombreux qu'ils ne l'ont été un siècle avant puisqu'il y a eu une densification une importante densification de la construction urbaine et puis il y a les vergers paysans je vous fais une petite liste là à Grandchamps maison on a ça dans les sources écrites dans les cartulaires maison ville et pommaria là j'ai un peu envie de penser qu'on est en 833 est-ce que c'est un verger mixte ou bien une pomme raie je ne sais pas Dinan Evrecy etc je vous laisse regarder donc il y a les vergers attenant aux maisons paysannes en particulier dans le cadre de l'habitat dispersé et puis surtout il y a des vergers dans les cimetières cette image d'un mystère de Philippe de Luxembourg à la fin du 15ème vous le montre ici le cimetière est planté d'arbres ce sont des arbres fruitiers il y a une pomme qui s'appelle pomme cimetière de Blangy et puis on a une chanson à boire du 16ème siècle à Vire Jean-Lehoux il était avocat vraisemblablement et surtout il a écrit un certain nombre de chansons à boire dans lesquelles il monte en épingle ce qu'il dit les tombeaux des bons biberons biberons ceux qui ont bien biberonnaient toute leur vie et qui ont aimé votre breuvage pommiers croissants etc les pommiers des cimetières et puis plus tard ces pommiers ils sont toujours là en 1770 le curé de Genet reçoit on précise que le curé de Genet sur le littoral de la baie du Mont-Saint-Michel jouit des revenus des bois et des pommiers du cimetière mais il est bien prié de les tailler et puis j'adore ce cas du petit village de Fréville dans le nord du Cotentin 1861 le conseil municipal dit il faudrait quand même arracher les vieux pommiers qui sont dans le cimetière parce qu'on a besoin de place et quand on regarde la carte postale de Fréville de l'église de Fréville 40 ans après les pommiers sont toujours là si nous parlons des pommes je vais considérer assez rapidement qu'il y a 3 zones 4 peut-être on va dire 4 4 zones de production de pommes à vocation commerciale il y a des pommes partout des pommiers partout on est bien d'accord mais il y a des zones qui produisent suffisamment pour que la production soit commercialisée quelquefois loin on connait des pommes du Languedoc à Paris au 13ème et 14ème siècle une petite région que vous ne connaissez sans doute pas le pays d'Hôtes autour de Troyes en Champagne c'est là le pays d'Hôtes est une petite région de production de pommes à vocation commerciale puisque les pommes du pays d'Hôtes sont vendues à Sens et à Provins comment je le sais ? parce qu'à l'entrée de Provins et à l'entrée de Sens il y a des taxes sur les pommes voilà et puis le pays basse qu'est la Galice sans doute la plus vaste pommeraie d'Europe d'Europe la plus vaste pommeraie d'Europe avec des témoignages extrêmement anciens vers 1130 le texte qu'on appelle l'itinéraire vers Saint-Jacques de Compostelle l'auteur qui est sans doute originaire du Poitou nous décrit une région pourvue de rivières et de prairies et d'excellente pommeraie on le retrouvera d'autres documents un tout petit peu plus tardistes pas tant que ça nous font entrer dans un monde de pommeraie d'une densité que vous ne pouvez pas imaginer des vergers de 1000 à 2000 pommiers et puis il y a non pas la Normandie je refuse qu'on dise la Normandie en Normandie il y a deux petites zones où les pommes d'où les pommes sont commercialisées deux petites zones le Bessin autour de Bayeux où les pommes sont vendues à Caen parce qu'on connait les taxes et puis le pays d'Auge le pays d'Auge envers c'est tout pas toute la Normandie pays de Côte il n'y a rien par exemple mais l'Ouest est d'abord un pays certes de vergers mais aussi de vignes on l'oublie ça par l'Ouest j'entends la Bretagne la Normandie le mène on est bien d'accord un pays une grande vaste zone de vignes et de vergers il y a des vignes à Guerre et Redon au IXe siècle il y a des vignes au XIe siècle un texte d'un moine anonyme nous précise la fertilité des vignes en Normandie au XIIe siècle un géographe arabe embauché par le roi de Sicile Roger pour lui décrire le monde précise des vignes et des vergers autour de Tolles de la baie du Mont-Saint-Michel de Cé et de Bernay donc il y a des vignes dans tout l'Ouest et puis et puis il y a les noms de lieux en vigne alors là là c'est la surprise j'ai travaillé à partir d'un document qui est arrivé numérisé en base de données il y a un an et demi ou un peu plus maintenant qui s'appelle Dicotopo les auteurs ont fait se rassembler toutes les données que les érudits du XIXe siècle ont écrit des dictionnaires topographiques les érudits du XIXe siècle se sont acharnés sur la topographie et ils ont fait des dictionnaires topographiques sauf alors il y a des il y a des zones il y a des zones blanches le département de la Manche il n'y a rien tous les départements bretons Côte d'Armor Côte d'Armor Île-et-Vilaine Morbihan Finistère rien après je ne peux pas vous en donner celui de la Mayenne est hyper développé rempli de détails absolument exceptionnels et voilà regardez dans l'Orne ne serait-ce que dans les cantons de Cé d'Humel et de Courte-Mer c'est dans l'Orne 10 toponymes en vigne 51 en Seine-Maritime et 20 dans le Calvados on est bien d'accord c'était un pays devine j'aurais pu donner d'autres d'autres nombreux exemples mais au milieu de tout ça le pays d'Auge le pays d'Auge est un pays de est un pays de pomerais et de pommes que souligne le chroniqueur du des environs de 1200 Guillaume Le Breton dans son histoire de film public il a une très belle formule très poétique l'Auge rougit des pommes le pays d'Auge rougit des pommes mais nous en reparlerons nous allons boire la pomme et nous allons en finir avec les légendes sans fondement qu'ont voulu à tout prix trouver un berceau unique site d'origine du CID c'est un c'est une démarche qui n'a pas de sens aujourd'hui on sait que de très nombreuses pratiques sont nées ou ont été développées à des endroits très différents très éloignés les uns des autres sans qu'il y ait nécessairement interactivité je pense à l'invention du grès vous voyez la terre cuite qu'on appelle le grès l'invention du grès est née à peu près au même moment fin treizième dans trois endroits différents très très éloignés les uns des autres donc on ne peut pas envisager d'interactivité d'atelier qui serait déplacé le grès dans la région de Donfron Gers le grès dans la région de Beauvais à peu près au même moment et le grès en Alsace au même moment aussi donc n'allons pas dire cessons de dire et puis alors il y a des choses qui il y a des affirmations absolument délirantes je ne vais pas entrer dans les détails il n'empêche qu'on peut parfaitement déceler les origines de cette recherche les origines de cette recherche d'un berceau du cidre c'est à nommer Julien le Pommier au 16ème siècle il était il était médecin il a été médecin à la cour du roi de France il a fini sa vie à Caen et il a écrit un essai sur le vin et le cidre et dans son la deuxième partie consacrée au cidre il écrit ce que je vous ai indiqué là et il nous dit oui l'invention du cidre est ancienne mais est-ce que c'est au Pays Basque ou en Normandie il ajoute c'est impossible de le dire parce qu'il n'y a rien d'écrit parce qu'il n'y a pas d'écrit on ne peut pas savoir il ajoute cependant mais si on va aller plus loin il dit en revanche en Normandie le cidre est né dans le Cotentin on comprend tout de suite il est originaire du Cotentin il tire la couverture à lui quoi voilà en revanche il a une remarque extrêmement juste que je peux vérifier qu'on peut vérifier autrement c'est les dernières lignes il dit qu'à Rouen il exagère un peu mais bon il y a 50 ans c'est à dire vers 1500 à Rouen ceux qu'on buvait majoritairement c'était de la servoise il n'a pas complètement il n'a pas complètement tort mais plus tard après lui d'où vient d'où vient cette légende cette légende que les normands ont inventé le inventé le cidre c'est d'un agronome qui va avoir un certain prestige charles etienne qui nous dit que les bas normands sont les invents enfin voilà l'avis de saint Guénolé qui nous dit que Guénolé qui fonde l'abbaye de l'Andévénec oblige ses moines à boire du cidre à boire non attendez je ne devrais pas dire ça comme ça à boire du jus de pommes domestiques ou sauvages agrestium syve sylvestrium donc à l'abbaye de l'Andévénec pendant des siècles on va boire du cidre du cidre fait avec des pommes des forêts de l'abbaye et des vergers de l'abbaye et puis Raoul Tortère un poète qui circule en Basse-Normandie à la fin du XIe siècle parle de soukous pomis voilà c'est la deuxième formulation il y a une troisième formulation à partir de pomoum pomatium et qui vont donner pomade pomata pomette pomée etc je vous laisse voir la liste mais tout commence à changer à la fin tout va commencer à changer à partir de la fin du IVe siècle quand Saint Jérôme entreprend de traduire la Bible mais il ne veut pas faire ce qui a déjà été fait il veut la traduire directement de l'hébreu au latin sans passer par le grec et il a un problème enfin parmi les problèmes qu'il rencontre de traduction il y a le mot hébreu Shekhar qui veut dire boisson fermentée autre que le vin Shekhar et il invente le mot Sisera qui veut dire boisson fermentée autre que le vin et c'est cette formule c'est ce mot qu'on va retrouver en latin dans de très nombreux ouvrages mais à partir d'un moment mal déterminé Sisera voit son sens réduit restreint rétréci pour ne plus désigner que le Sidra c'est le dernier exemple que je vous donne ici Sisera id est Sidra c'est l'archevêque de Rouen Rodrigo quand il visite les paroisses et les monastères de son archevêché qui écrit tous les jours ce qu'il fait et qui rencontre nous le verrons un peu plus tard des établissements enfin des monastères et surtout des curés qui vendent Sisera id est Sidra donc en fait Sisera comme Pommoum a vu son sens se rétrécir Pommoum est devenue pomme Sisera est devenue Sidra et c'est Sidra qui entre dans les langues vernaculaires c'est à dire les langues populaires en espagnol en anglais en Normandie dans le bassin parisien en Flandre dans l'Aube et en Bretagne chez Stras ça vient directement de Sisera j'ai été très étonnée il y a trois ans je crois j'ai demandé à des bretonnants de me dire mais est-ce qu'il n'y a pas une autre formule en breton non non il n'y en a pas j'ai été assez assez étonnée enfin bon on ne va pas se et surtout tout le monde sait que c'est une boisson effervescente c'est Pline l'ancien au premier siècle qui nous dit que le jus de pomme est Spoumeus Spoumeus c'est l'écume et qu'est-ce qu'il désigne en disant l'écume ce qu'on appelle le chapeau brun c'est-à-dire ce qui se forme à la surface du cidre dans le tonneau au bout de quelques jours ou quelques semaines le quand je veux dire les impuretés les plus lourdes sont tombées au fond c'est la lit les impuretés les plus légères sont montées parce que quasiment aussitôt que le jus de pomme est mis dans un récipient et qu'on le ferme clac il est effervescent faites donc je crois qu'il y a ça ici demandez donc une bouteille de jus de pomme ou faites-vous faire une bouteille de jus de pomme frais hein vous la faites vous la faites faire vous la fermez vous rentrez chez vous vous l'arrêtez dans le frigidaire vous l'ouvrez le lendemain matin pour le petit déj ça fait pchut hein ça fait pchut et ça sent déjà le cidre Guillaume le Breton dont nous parlions tout à l'heure à propos de sa description du pays d'Auge nous dit que la boisson que les habitants du pays d'Auge boivent est tout mentis comme la mer qui s'affole et puis enfin Pierre Gondouin qui écrit un poème en l'honneur de Julien Le Pommier après sa mort nous parle du tonneau bouillonnant alors bon voilà je vous ai dit vous avez bien compris le cidre il est très ancien il est de partout mais on préfère le vin et la cervoise même si les vins de l'ouest ne sont pas bons il y a Henri d'Anglie vers 1220 a écrit un long poème assez rigolo qui s'appelle la bataille des vins il fait où le roi a rassemblé un jury le roi a rassemblé un jury pour juger les vins de son royaume et il y aura des notes des bonnes notes et des mauvaises notes et les mauvaises notes ils prendront une raclée sous la menace les vins d'Arganche Chambélie les reines s'enfuir tournant les reines car si le prêtre les vit je crois bien qu'il les oxy donc il vient il tape à bras raccourcis sur les vins d'Argence en fait c'est les vins d'Argence c'est à dire au sud de Caen et les Chambélie je n'ai pas trouvé ce que c'était et les vins de Rennes mais donc il aurait pu allonger la liste mais les vins locaux les vins du cru ont un sacré avantage regardez en 1359 en Bretagne le vin breton coûte 3 écus la pipe et le vin dans Joudis c'est tout on a de tout bénef à acheter du vin du vin local au 15ème siècle voilà comment à Laval la notaire décrit les vins les vins de la maillette d'Humène grige dents rond la ceinture bailleur de tranchaisons on comprend bien que c'est des drames à l'intérieur des intestins tors boyaux ennemis de la nature il semble qu'on aime le poiré le vin de poire et le plus beau texte que je connais c'est celui du 1843 un abbé un abbé très 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 au nuot parce que c'est un proche il est proche de Louis le Pieux l'héritier de Charlemagne il est abbé de Ferrière dans le Noiré et on a gardé toute sa correspondance il écrit à ses amis qu'il invite à venir passer du temps chez lui dans son habillé et il précise que la vendange n'a pas été bonne mais qu'ils pourront boire du poiré qu'ils avaient tant aimé quand ils étaient déjà venus voilà le poiré alors peut-être que si le poiré n'a pas eu autant de succès que le cidre c'est parce que les poires se conservent très mal alors que les pommes Pierre de Cressins nous l'avait dit il suffit de les mettre dans des bonnes conditions elles se conservent en revanche les poires ça se conserve très mal et puis surtout on aime on préfère et on boit de la cervoise c'est à dire des céréales écrasées de l'orge du blé tout ce que vous pouvez imaginer mises à macérer dans de l'eau ça fermente un peu ça bouillonne pas beaucoup ça moisit au bout oui la cervoise il faut en refaire de la nouvelle en hiver tous les trois semaines ou tous les mois et en été c'est tous les 15 jours sans ça c'est complètement moisi mais les comment je veux dire les clercs les moines détestent ça on fait du cidre depuis l'antiquité c'est Paladius qui nous dit au 5ème siècle mettre les fruits dans un sac à mailles très large le presser avec un poids ou sous l'arbre du pressoir la boisson se conserve tout l'hiver elle devient aigre l'été si c'est pour faire du cidre ça moi c'est ni basque ni normand ni tout ce que vous voulez c'est un agronome latin qui nous le dit ce qu'il faut noter parce qu'on retrouve ça plus tard dans une abbaye de Haute-Savoie qui vient de recevoir des pépins de pommes pour créer un verger de pommiers et faire du cidre en cas de mauvaise récolte sous vinum expomis des pommes presque à moitié pourries je ne conclue pas mais j'aimais l'hypothèse que les premiers cidres en tout cas ceux qu'on nous décrit ici étaient les pommes très très mûres enveloppées dans des toiles et mises sur le pressoir je vous signale aussi qu'il n'y a pas pour faire du cidre besoin d'inventer un pressoir on est bien d'accord parce que je l'ai lu ça j'ai lu dans certains ouvrages en public il a fallu attendre l'invention d'un pressoir pour faire le cidre vous allez voir non non est-ce que Palladius nous dit qu'il faut un pressoir spécial non absolument pas on va prendre le pressoir avant et on fera alors nous retrouvons Pierre de Cressens je préfère la façon dont il je préfère sa recette à celle de Palladius ou des moines de Bellevaux alors il a précisé un peu avant on fait du vin de poire on fait du vin de pomme dans son chapitre sur les pommes on fait du vin de pomme comme on fait du vin de poire donc je prends la recette du poire en les cassant ou en les froissant lui c'est lui le premier qui nous dit qu'il faut les broyer et après on les met en un sac de toile et aucune chose pesante dessus pour les presser ce vin dure tout l'hiver mais il s'aigrit en été vous ne retrouvez pas il recopie Palladius là non mais pas tout à fait pas complètement ah ben non non puisqu'il nous dit qu'il faut les broyer donc voilà mais en revanche Pierre de Cressens il a sous le coude il a les ouvrages des agronomes des agronomes antiques alors puisqu'il faut les broyer avec quoi comment les broitons alors ça c'est l'engin que vous connaissez le mieux celui la photo la première description c'est Julien le Pommier qui nous l'a fait des meules en bois une auge en rond des meules qui peuvent commodément empiler à la fois etc etc mais de quand date ce dispositif là de quand c'est la première description donc ça existe depuis un moment quand même j'ai trouvé une mention mais c'est assez tardif c'est un peu avant fin 15ème dans une seigneurie seigneurie du côté de Fontenay-le-Marneau du côté de Caen on achète des meules des meules à presser j'en ai conclu qu'on avait déjà un engin comme ça mais de quand à quand remonte l'invention de ce tour tour à piler gadage cuve à piler ou à brasser mais ailleurs on a d'autres formes pour broyer les pommes en dessous la photo en dessous on est dans le doux à Vaufré dans le doux et là si vous saviez c'est comme une auge à broyer les olives broyer les olives c'est exactement pareil exactement c'est pas différent de ce qui existait dans l'antiquité mais en essayant en creusant un peu on découvre d'autres dispositifs un dispositif là la long l'air qui est très comment dire c'est la main c'est la main qui travaille vous voyez bien c'est une pierre rectangulaire creusée en cylindres et un demi cylindre agité de chaque côté par deux personnes et puis des autres exemples utilisés sans doute très longtemps des auge en des auge en des auge en pierre comme celles qui sont conservées au musée du cidre au musée du cidre à Valogne et on voit bien comment elles ont sacrément servi regardez l'usure des auge en pierre et en remontant dans le temps on trouve des auge en bois regardez donc cette image une illustration d'un ouvrage de médecine d'un livre de médecine et de santé du 14ème siècle qui nous représente deux individus devant comment je peux dire une auge en bois sur des trépieds et avec des pylons ils écrasent ils écrasent les pommes voilà on comprend qu'on les mette après ça on les met comme nous dit Pierre de Trestins mais pas forcément on les met dans des toiles mais pas forcément avant de les porter sur le pressoir on a acheté ou on a conservé on a conservé de la paille à Ambi j'ai le comment je veux dire la preuve très claire qu'on a acheté au mois de septembre et début octobre on a acheté de la paille pour faire le signe et les pressoirs médiévaux ne sont pas différents des pressoirs antiques Jean-Pierre Brun un archéologue qui a beaucoup travaillé à la fois sur les textes et sur les vestiges archéologiques a déterminé l'existence de 21 types de pressoirs à levier antique 21 depuis le plus simple ou les plus simples ici là c'est tout simplement une grande pièce de bois qu'on va descendre à la main qu'on appelle casse-cou quand ça remonte clac si vous le lâchez il vous explose le oui et on peut reconstituer à partir des données des fouilles archéologiques des vestiges en bois conservées on peut reconstituer les pressoirs à l'abbaye de l'Andévenec c'est exactement le même oui mais ça ne peut pas changer regardez ça c'est un pressoir du 4ème siècle reconstitué à partir des vestiges en bois et des éléments en creux c'est exactement les mêmes à l'abbaye de l'Andévenec il a été daté du 9ème siècle par les bois utilisés l'Andévenec c'est tout à l'autre bout là-bas tout à l'autre bout du Finistère comment je veux dire un pressoir en bois a été fouillé bien conservé enfin bien conservé oui pour son âge bien conservé parce que le milieu est humide et le bois se conserve dans les milieux humides il a été daté du milieu du 9ème siècle qu'est-ce que vous croyez qu'on a retrouvé dedans des pépins de pommes on aurait dû puisque puisque Guénolé avait dit vous ne boirez que du cidre non des rafles des rafles de raisins les rafles c'est ce qui reste ça veut dire que les moines de l'Andévenec quand ils ont abandonné la vieille règle de Guénolé pour adopter la règle de Saint-Benoît ils ont fait une croix sur le cidre fini ils ont bu du vin et donc voilà des exemples de très très beaux très beaux pressoirs datés du 15ème siècle enfin même milieu du 15ème siècle conservés en Bourgogne pressoirs des cisterciens ici pressoirs du duc de Bourgogne là et dans les dépenses du château de Hamby en 1411 avant avant de faire le cidre on fait venir un menuisier qui va faire des travaux aux jumelles les jumelles c'est les montants verticaux ici les 4 montants verticaux je ne sais jamais quels sont à l'avant ou à l'arrière il y a les vrais les fausses jumelles je ne me souviens jamais les montants verticaux qui assurent la stabilité de l'affaire qui vont faire des travaux aux jumelles qui vont faire des travaux à la vis et c'est pour ça que je me suis dit que le pressoir de Hamby devait être un pressoir à levier la vis elle est là elle est à l'extrémité du levier on fait descendre le levier le long de la vis et puis on achète du gluieux c'est cette fameuse paille qu'on intercale entre les couches de pommes écrasées pour c'est pas pour s'amuser c'est pas pour donner du goût c'est pour maintenir la stabilité de la fête on connait aussi dans l'antiquité et sans doute encore au moyen âge des pressoirs à vis centrales et il y a ce qu'on peut considérer comme des pressoirs à la portée de tous et j'ai rapproché les dessins de Jean-Pierre Brun et de ses pressoirs de ce qui a été trouvé dans certains alors il y a trois exemples je ne vais pas dire que c'est beaucoup deux en Bretagne un autre en Ariège non en Ardèche ça une pierre quadrangulaire creusée est dotée d'un bec d'écoulement c'est une table de pressoirs les pressoirs qu'on vient de voir c'est des engins considérables c'est des machines impressionnantes qui ne peuvent être construites fabriquées et entretenues que par des spécialistes des menuisiers des artisans spécialisés c'est pas à la portée du premier du petit paysan venu mais ça c'est à la portée du petit paysan du petit paysan venu voilà un autre exemple celui de Trébordaine qui a été repéré en 1910 et l'érudit qui l'a vu sur un dans le fond d'un fossé au bord d'un talus en 1910 a donc interrogé un paysan en lui demandant ça servait quoi ça et le paysan lui a dit à écraser les pommes voilà c'est une table de pressoir et regardez donc ce que j'ai mis en face à face la table de pressoir à l'île en Provence datée du premier siècle on a besoin de ne rien inventer l'antiquité nous a déjà l'antiquité nous a déjà tout fourni ces pressoirs à la portée de tous je les relis d'un seul exemple nous sommes dans le pays de Bré en 1302 et un paysan qui croule sous les dettes voit ses biens confisqués et on fait un inventaire de ses biens confisqués il y a un pressoir estimé à 5 sous 5 sous on voit très bien qu'il doit s'agir d'une pierre comme celle-là et peut-être encore du et peut-être peut-être encore du peut-être encore du levier est-ce qu'on a un moyen de différencier facilement la pierre des liés du pressoir je suis tout à fait d'accord ça pourrait être mais la pierre des liés elle est beaucoup plus épaisse la pierre des liés est sincère elle était insérée dans l'embrasure dans l'embrasure d'une fenêtre et elle formait en même temps l'appui de la fenêtre et il y a plusieurs qualités de cidre et peut-être que certains suffisamment âgés vont reconnaître des formules parce que je pense qu'ici elles ne sont pas différentes de la région de la Branche 1 ou de la Basse Normandie chez les Templiers en 1307 lorsque les Templiers lorsque Philippe le Bel donne un grand coup dans les Templiers leurs biens sont confisqués et on fait un inventaire de ce qui est contenu dans les manoirs et on a l'inventaire des cédés et chez les Templiers de Voie-Mer il y a en 1307 des tonneaux de cidre et de petits cidres je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un petit cidre ça vous dit quelque chose oui oui ça dit quelque chose aux plus vieux en tout cas attendez et regardez vous avez jusqu'au 18ème et jusque et bien jusque jusque il n'y a pas si longtemps que ça vous aviez du cidre ou gros cidre et du petit cidre c'est ça il était alors soit on rajoutait de l'eau au fur et à mesure que le niveau du tonneau descendait soit voilà soit on prenait le mou qu'on arrosait et qu'on remettait sur le pressoir et ça faisait du petit cidre pour améliorer le mou non pour avoir du cidre et vous et vous noterez que voilà alors je vais m'arrêter une petite minute une petite minute sur la commande du roi d'Angleterre en 1316 commande du roi d'Angleterre enfin les responsables de l'approvisionnement de la cour à Londres envoient un courrier au receveur et intendant du roi d'Angleterre comte de duc de Gascogne à Biarritz un courrier où on demande du bon vous avez noté six arrêts ce pommassi donc on est toujours encore dans le voilà une commande de cidre bon et pur voilà on comprend bien mais le texte continue je ne vous l'ai pas mis là j'aurais dû désolé le texte continue en disant passer par deux tonneaux bingo vous saviez quand j'ai arrosé ça le soir où j'ai trouvé la formule vous ne pouvez pas imaginer ça voulait dire quoi ça voulait dire qu'on connaissait la pratique du soutirage c'est à dire l'évacuation du cidre du premier tonneau vers un deuxième tonneau pour le libérer de la lit de la lit qui était de la lit qui était tombée dans qui était tombée dans le qui était tombée dans le qui était tombée au fond alors quelques régions c'est à peu près les mêmes c'est les mêmes en fait quelques régions s'illustrent par la production de cidre à vocation commerciale pas seulement pour la consommation familiale pour soi produire pour vendre c'est le cas et bien on l'a vu on l'a déjà dit du pays d'Auge qu'est-ce que je raconte de Pays Basque et de la Galice où le cidre est en vente dans toutes les tavernes du Pays Basque et ce depuis le 11e 12e siècle au moins il est taxé sur tous les marchés la vente la vente à Bayonne est réglementée et puis il y a tous les seigneurs demandent des redevances seigneur Leib comme Ecclesiastique des redevances en cidre taxer aussi production destinée au commerce dans le Bessin autour de Bayeux puisque à la fin du 11e siècle on boit du cidre dans les tavernes de Bayeux et commerce de cidre produit dans le pays d'Auge il y a des dînes de cidre corvées de ramassage et de fabrication des redevances en cidre des curés marchands de cidre pourquoi pas ils produisent le cidre parce qu'il y a des pommiers dans les cimetières les pommiers dans les cimetières plus quelques terres ou bien les redevances qui revendent ça choque d'ailleurs leur archevêque et puis il y a des taxes il y a des taxes sur la Seine pour les bateaux qui remontent vers Rouen et Paris il y a des taxes sur le cidre et on boit Pays d'Auge on boit ça Guillaume Le Breton nous a déjà signalé les pommes et on boit du cidre dans le Pays d'Auge en boire ou pas le cidre est une boisson de pénitent les premiers moines de l'Andévénex je vous le disais tout à l'heure ne buvez pas de vin du cidre c'est de l'asceptisme pur et dur les ermites certains ne vont même pas boire de cidre ils vont boire de l'eau la belle-fille de Clovis Radgon qui a fondé un très célèbre monastère à Poitiers ne boit que du poiré et du cidre ne boit pas de vin même si je veux dire Venance Fortuna qui la connait qui a dû l'avoir maigre comme je ne sais pas quoi lui conseille de boire du vin pour se requinquer se requinquer un peu et puis regardez donc la liste que vous avez là les derniers quand même les moines de Jumiège en 1540 qui décident quand même d'avoir l'air sérieux pendant le carême décident qu'ils ne boirent pas de vin mais que du cidre que l'abbaye possédait à la périphérie de Rennes les vignes sont remplacées par un verger de 194 pommiers dont ils espèrent tirer 6 à 8 pipes de cidre ne me demandez pas ah ah c'est pas seulement il n'y a pas que moi qui ne sait pas ça fait alors suivant la région la seigneurie la paroisse ça peut faire entre 200 et 600 litres mais si j'ai pas et si on n'a pas si on ne dispose pas pour évaluer le 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 volume si on ne dispose pas de documents suffisamment précis pour tenter d'évaluer le volume ça ne sert à rien alors il y a des endroits où ça a été fait de façon très précise c'est à dire Paris parce que il y a les documents c'est quand il faut avoir les documents des contrôleurs les types qui contrôlent les volumes ou les longueurs ou les poids si on n'a pas ces documents là on ne s'en sort pas ça a été aussi évalué pour le bordelais parce que on a les documents pour le reste j'ai essayé j'ai essayé mais c'est ingérable ne serait-ce que dans l'actuel département de la Manche entre Cherbourg et Avranche la pipe elle peut passer du simple au double voilà donc qu'est-ce que j'ai fait dans l'extension des vergers on assiste aussi à de nouveaux types de beaux et d'obligations seigneuriales nouveaux types de beaux j'aime beaucoup celui à Camembert là en 1413 le type loue une terre je crois que c'est un seigneur laïc loue une terre mais elle va lui être louée moins chère que ce qui était fait pour les bailleurs pour les preneurs précédents parce qu'il s'engage à planter 200 arbres portant fruits à tes pains et qu'il les comment je veux dire et qu'il les et qu'il les greffera pardon ah bah oui bien sûr ben oui mais ah oui mais il les hantera ou fera hanter dans les six ans c'est pas la production dans les six ans c'est que il s'engage à ce que les greffes soient faites dans les six ans et puis on voit aussi sans doute par de façon extrêmement discrète des seigneurs laïcs comme ecclésiastiques imposer la banalité du pressoir qui n'existait pas partout avant banalité du pressoir c'est à dire l'obligation d'aller presser son vin et son cidre au pressoir seigneurial c'était une obligation qui n'existait pas partout alors elle existait dans les grandes régions viticoles elle n'existait pas par exemple alors il y avait des c'est des conditions un peu variées dans le Maine par exemple les paysans n'étaient pas obligés d'aller au pressoir seigneurial si la quantité de vin si le vin pressé était destiné à leur consommation personnelle donc voilà et puis on passe progressivement du vin au cidre et les comptabilités sont bien utiles pour ça regardez donc la ville de Montevillier 15ème alors il y a des tas de facteurs qui entrent en ligne de compte qui dépensait annuellement 500 livres tournois pour acheter du vin elle n'en dépense plus que 143 mais j'aime beaucoup celle que je préfère et qui est le plus éclairant c'est la comptabilité de l'hôtel Dieu de Laval on a conservé la comptabilité pratiquement surtout le 15ème siècle de l'hôtel Dieu de Laval hôtel Dieu de Laval qui avait Sévigne dans le même qui faisait 120 vins qui étaient servis aux malades au personnel on est d'accord et bien en 1434 ils achètent du cidre c'est la première fois ils achètent du cidre et puis en 1466 ils achètent un tronc d'arbre pour y aménager une cuve à broyer les pommes et enfin en 1468 l'hôtel Dieu de Laval produit 17 pipes de cidre certes ils vont continuer à produire du vin mais beaucoup moins les vignes les dernières vignes de Laval comment je peux dire les dernières vignes de Laval on les rencontre au fin 16e début 17e siècle on voit apparaître aussi des taxes qui n'existaient pas avant c'est le cas en Bretagne en 1432 où on a une belle liste de taxes ducales imposées à tout duché dont le cidre c'est la première fois qu'on voit le cidre et à Rennes la taxe pour l'entrée l'entrée du cidre dans la ville 12 deniers par pipe pardon je ne la saurais jamais surtout qu'en plus à Rennes elle doit être différente ce n'est pas le même volume qu'à Quimper ça doit être encore différent de Saint-Malo ou de je ne sais pas enfin bon j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'était bon non on ne le saura pas ah mais parce qu'il savait non non il savait ah oui c'est la question qui se pose là regardez donc à Évreux la consommation de cidre augmente et à Pont-au-de-mer et pourtant là nous sommes dans le pays d'Auge et nous sommes dans le pays d'Auge en 1480 la taxe sur le cidre rapporte plus que celle sur le vin et on assiste à une véritable commercialisation je vous le disais tout à l'heure et en particulier dans les zones qui ne produisaient ou ne produisaient donc ne buvaient pas il y a eu un très beau travail de fait sur le dépouillement des archives du port de Dieppe et les livres des comptables du port de Dieppe dans les années 1470-80 c'est des centaines de tonneaux de cidre qui sont débarqués à Dieppe grosso modo ça veut dire que le pays de Caux où on buvait de la cervoise et du vin le pays de Caux est en train de se convertir au cidre et je retrouve notre notre auteur de chansons à boire Jean-Loup le cidre de Normandie vaut bien son vin quelques fois ta bonté au cidre beau de te boire me convie il est beau donc alors pourquoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe on entre avec le 14ème siècle on entre dans les premiers temps de la mutation climatique qu'on a appelé le petit âge glaciaire et qui va atteindre son pic sous le règne de sous le règne de Louis XIV alors c'est tout ne se produit pas brutalement l'affaire est très irrégulière des hivers vous voulez alors là ça j'ai fait ça à partir du ce qu'on appelle le journal d'un bourgeois de Paris c'est-à-dire un type qui a tenu entre 1420 et 1450 environ écrit tous les jours ce qui se passait événements politiques militaires et surtout le climat le temps qu'il faisait ce qui est extrêmement intéressant à noter c'est les épisodes tardifs de gel et de neige épisodes tardifs de gel et de neige au printemps et qu'est-ce qu'il prend c'est la vigne on comprend que les vignes de l'ouest gèlent alors pas toutes parce que les dernières les dernières seront encore là au 17ème mais comme le vin n'est pas bon voilà le comment je veux dire les vignes gèlent et vous comprenez peut-être pourquoi Metz en 1488 interdit le commerce de détails du cidre on protège les vins locaux vous comprenez la Rochelle a fait la même chose en 1486 la même chose non 1466 pardon les cidres et vins de pommes sont interdits d'entrer dans la Rochelle très clairement on protège les vins du poitou et c'est sans doute cette crise de la production viticole qui a fait le succès qui a entamé le succès entre guillemets du cidre même si on ne l'aime pas et ça me fait penser j'ai rapproché cette affaire là de ce qui s'est passé des trois grandes crises viticoles du 19ème siècle l'oïdium en 1848 le mildiou en 1870 et le phylloxéra en 1900 et bien entre 1870 et 1900 la production nationale de cidre est passée de 4 millions d'hectolitres à 14 millions on a l'impression que l'effondrement viticole a profité au cidre et voilà quand je fais les rapprochements je ne sais pas si des géographes ou des climatologues apprécieraient pardon exactement oui c'est exactement de faire l'inverse aujourd'hui on commence à avoir des vignes en Normandie en Bretagne ah oui non mais attendez le vin est meilleur attendez le vin ordinaire des années 1900 vin du Languedoc mélangé mélangé à des vins d'Afrique du Nord c'était inculasse et l'ouest Bretagne comme Normandie devient l'ouest devient une vaste pommeraie les témoignages en sont par exemple les étrangers j'aime beaucoup ce témoignage d'un Italien qui voyage qui circule dans le nord dans la France du nord nord de l'Italie dans les années 1517-18 qui en Normandie et en Bretagne on a de grands terrains tout plantés de poiriers et de pommiers le Suisse Thomas Plater qui voyage aussi en France en 1599 par chance ce pays produit pommes et poires en quantité donc l'ouest devient une vaste pommeraie où on boit du cidre c'est ce que nous dit le chroniqueur Gilles Le Bouvier dans la description des pays à propos de la Normandie grand foison de pommes et de poires dont on fait le cidre et le poiré là où il se trompe parce qu'il nous dit micro-point de vin en réalité il y a toujours une production de vin en Normandie comme en Bretagne mais elle s'effondre Antonio de Béatis j'aime beaucoup parce que ça me permet de passer à la fin presque en Normandie et en Bretagne cette boisson s'appelle le cidre elle est plus agréable au goût que la bière sans comparaison c'est un italien qui nous dit ça et puis Thomas Plater le suisse nous dit la même chose productrice de cidre bon breuvage qu'on expédie etc on voit se créer de nouveaux paysages comme dans le Pays de Caux Pays de Caux au nord de la Seine qui n'était pas une région de verger devient une région de verger avec ce nouveau type de paysage qu'on appelle les Clos Mazum qui sont qui sont nés qui ont été créés oui dans le 15ème seconde moitié du 15ème et début du début du 16ème siècle on assiste à une explosion des variétés voilà celle dont je ne vois pas s'arrêter là parce que ce serait bien trop long celle de Gilles de Gouberville qui est un petit noble du Cotentin qui est tous les jours écrit ce qu'il fait et extrêmement intéressant justement à propos de l'affaire de toutes les greffes qu'il tente etc et le pommier et Gouberville qui sont les premiers à vouloir comment je veux dire et bien attirer l'attention sur le cidre en disant qu'on peut faire du bon cidre avec des bonnes pommes et en les choisissant et surtout qu'il n'est pas mauvais pour la santé il a des vertus médicinales c'est le tournant là même vrai ou pas vrai c'est pas le problème mais là c'est Julien Le Pommier le premier à pointer du doigt que le cidre on peut en faire du bon et que tout compte fait c'est pas si mauvais que ça pour la santé mais il faut attendre et je crois que c'est une question que je n'avais jamais vue traiter est-ce que vous voulez poser et le cidre boucher et voilà la voilà 17ème au 17ème siècle les verriers anglais mettent au point une nouvelle façon de faire le verre au lieu de chauffer les fours avec du charbon de bois on les fait chauffer avec du charbon de terre c'est-à-dire le charbon ce que vous appelez du charbon aujourd'hui le charbon et on peut monter en température beaucoup plus ce qui permet de produire un verre de bouteilles résistant et surtout plus épais c'est pas pour produire du cidre parce que ça a dû se produire par hasard c'est pour sécuriser les transports en particulier le transport du vin et le vin qu'on emmène et le vin qu'on emmène vin de bordeaux bien sûr et le vin qu'on emmène en Amérique du Nord et au Canada le premier traité regardez vin etum britannicum or et treaties of cider c'est le premier traité sur le cidre c'est pas le premier mais c'est celui qui conseille de le mettre en bouteille milieu alors vous avez la date 1678 on a retrouvé au Canada c'est pour ça que vous avez un goulot de bouteille ici alors je sais pas si c'est une bouteille de vin ou de cidre je l'ignore complètement c'était les mêmes sans doute les mêmes bouchages le même style de bouchage une bouteille retrouvée sur un chantier de fouilles archéologique au Canada je crois que c'est à Montréal sur le site d'une garnison d'une garnison anglaise mais on connait bien ces circuits commerciaux entre l'Europe de l'Ouest on dirait la même chose des pots en grève gère chargée de bouchage pareil et le cidre boucher le cidre boucher c'est une boisson claire couleur ambre pétillante bonne comme nous le dit le marquis de Chambray ici bonne pour la table des maîtres ah non à cette époque là je suis pas sûre qu'il faisait deux je crois pas mais je dois avouer que personne c'est pour ça que je laisse ça à d'autres des historiens de l'époque moderne par exemple personne n'a travaillé là-dessus aucun historien n'a travaillé là-dessus sur le sujet moi je l'ai parce que à un moment donné il y a deux ou trois ans je me suis posé la question mais le cidre boucher ça date de quand il est n'y 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 alors j'ai fait sur Google et Google scolaire j'ai fait cidre boucher c'était donc j'avais pas fait les bons mots-clés les bons mots-clés c'était cidre non les bons mots-clés c'était au bout d'une heure je me suis aperçu qu'il fallait que je trouve autre chose et les bons mots-clés c'était cidre et bouteille je suis tombée là-dessus la fabrication le traité anglais de voilà et tout merci de votre attention merci Merci.